Bonjour ! Dans cette série de vidéos, j'explore différentes manières de mettre en forme des caractères à l'aide du logiciel Word. Alors, vous avez en description la liste de toutes les vidéos de la série, et nous atteignons déjà la quatorzième vidéo de la série. Alors, forcément, j'ai déjà abordé les sujets principaux au niveau de la mise en forme, et je traite plus particulièrement de sujets un peu périphériques. Et dans cette vidéo, je vais vous parler non pas de la mise en forme des caractères, mais de la manière de les compter. Oui, parce que quand vous rédigez un document sur Word, le logiciel va enregistrer un certain nombre de paramètres qui sont très utiles. Alors, le plus évident est celui que tout le monde connaît, c'est le nombre de pages, et la page sur laquelle nous nous situons. Et vous le trouvez en bas à gauche de votre écran, dans cette zone. Vous avez le nombre total de pages du document, et puis la page active, c'est-à-dire celle sur laquelle se trouve le curseur, ou l'objet qui est actuellement actif. Donc ici, je me trouve sur la page 1, je change de page, vous voyez que c'est le numéro 2 qui s'affiche, 3, 4, etc., etc. Mais ce n'est pas tout, et selon votre affichage, vous pouvez trouver d'autres informations, comme ici le nombre de mots. Alors, le plus simple, c'est de double-cliquer sur cette zone. Je clique ici sur le nombre de mots, et je fais apparaître une fenêtre contenant des statistiques. Alors, on y retrouve le nombre de pages, le nombre de mots, un peu plus bas, le nombre de paragraphes et le nombre de lignes. Alors, pages, paragraphes et lignes ne sont pas des indicateurs très précis quand on veut avoir une idée de la longueur de notre document, parce que ça dépend à la fois de notre manière d'écrire et surtout de la mise en page. Alors, quand on commence à compter le nombre de mots, on se rapproche d'une statistique qui permet d'avoir une idée précise sur la longueur de notre document. Mais le plus précis, c'est le nombre de caractères. Et là, vous voyez que vous avez deux statistiques. Vous avez une statistique qui ne comprend pas les espaces. Alors ça, c'est la manière de compter les caractères si vous êtes face à votre page et que vous regardez ce qui est affiché. Vous n'allez pas spontanément compter les espaces. La deuxième valeur, qui est le comptage des caractères en comprenant les espaces, est un comptage qui est beaucoup plus précis et qui va vous faire apparaître beaucoup plus de caractères. Vous voyez qu'il y a aussi des options, comme inclure des zones de texte, les notes de bas de page, les notes de fin, etc. Alors, au passage, ce ne sont pas les seules statistiques qui sont comptabilisées par Word lorsque vous utilisez un document. On parle d'ailleurs de métadonnées. Si vous allez dans l'onglet Fichiers, puis dans la partie Informations, Informations, vous voyez que dans les propriétés, vous retrouvez un certain nombre d'informations avec la taille en octets de votre document, mais son nombre de pages, son nombre de mots, le temps d'édition, les dates de création, les auteurs, etc. Et depuis quelque temps, vous avez pu voir apparaître, dans l'onglet Accueil, ici l'icône Rédacteur. Le rédacteur va nous donner un certain nombre de statistiques sur le document. Alors, en fait, il identifie des potentielles erreurs d'orthographe et de grammaire, mais il fait aussi une analyse statistique des phrases qu'il a rencontrées. Il regarde si les phrases sont plutôt courtes, plutôt longues, si le langage employé est un langage familier, technique, formel. Bref, il vous donne un certain nombre d'indications globales dont vous pouvez vous servir. Et puis là, en bas, vous trouvez une zone qui s'appelle « Informations » avec à nouveau des statistiques de documents qui vont reprendre un certain nombre des informations qu'on a déjà vues, le nombre de mots, les caractères, les paragraphes et les phrases, mais aussi des moyennes de phrase par paragraphe, de mots par phrase, de caractères par mots. Alors, au passage, si vous allez dans l'onglet « Mise en page », vous pouvez faire afficher une numérotation des différentes lignes. Par défaut, la numérotation n'est pas affichée. Elle peut être en continu du début à la fin du document, redémarrée à chaque page, redémarrée à chaque section. Je vais vous montrer ce que ça donne en démarrant à chaque page. Vous voyez que pour chaque page, vous avez une numérotation de chacune de vos lignes. Je vais zoomer sur cette deuxième page. Vous voyez, chacune de mes lignes est maintenant numérotée, ce qui peut permettre de s'y référer de manière externe. Mais sinon, je vous rappelle que vous avez aussi les options de collaboration et de révision auxquelles j'ai déjà consacré une vidéo. Alors, pour terminer, je vais vous expliquer pourquoi il est utile parfois de compter le nombre de caractères qu'on a dans un document. Souvent, quand vous rédigez un document, vous tapez du texte et vous cherchez à avancer sur votre idée en suivant votre plan. Dans ce cas-là, vous vous souciez assez peu de la longueur de votre texte. Il prendra le nombre de pages qu'il faudra pour traiter le sujet. Mais dans certains cas, on va être restreint par un aspect de dimension. Moi, en tant que prof, je le sais très bien, parce que si je donne des documents trop longs à mes étudiants, il y a une bonne chance pour qu'ils ne soient pas forcément lus. C'est un peu la même idée avec des vidéos, d'ailleurs. Et puis, parfois, dans certains documents, on a une mise en forme qui est contrainte. Notre document doit faire une dimension bien précise, une page, deux pages, huit pages, avec une mise en forme bien particulière. Voici un exemple de gabarit d'un recto verso, dans lequel vous avez en bleu une zone réservée à la marge, et puis différentes zones de texte qui vont abriter différents contenus. C'est une grille de présentation. Je ferai une vidéo un jour sur les grilles. Vous avez deux espaces, ici et ici, qui sont réservés à des textes un peu particuliers, probablement ici un titre, probablement ici des références et des contacts, et puis les parties qui sont les plus claires, ici, ici, ici et ici, vont être réservées à notre texte principal. Si pour la composition du document au cours, je décide de rajouter des illustrations, mon texte va habiller ces différentes zones. Voilà, je l'ai matérialisé ici. J'aurais défini la police de caractère que j'aurais employée, je vais définir aussi la taille, et donc je ne vais pas pouvoir mettre un nombre infini de caractères dans ces différentes zones. Que je sois moi-même le rédacteur de ce document, ou que je coordonne sa mise en page, je vais avoir une idée du nombre maximum de caractères que je vais pouvoir faire tenir dans chacune de ces zones. Et ma marge de manœuvre sera relativement faible. Selon la police de caractère que vous allez utiliser, ça sera peut-être plus ou moins 2%, 5% maximum. Alors si je reçois de la part d'un rédacteur un texte qui est trop long, il va falloir que je lui demande de recouper pour rentrer dans mon format. Le plus simple est donc en amont de comptabiliser le nombre moyen de caractères qui peuvent tenir en fonction de ma police de caractères dans chacune des zones, et de donner cette limite aux personnes qui rédigent. Et de leur côté, elles vont regarder les onglets statistiques pour savoir à combien de caractères elles en sont à différents stades de leur rédaction. Et au passage, les statistiques peuvent être localisées sur une partie de votre texte. Jusqu'à présent, je vous ai montré des statistiques globales sur l'ensemble du document, mais si vous sélectionnez uniquement une zone de votre document et que vous affichez les statistiques, celles-ci vont être restreintes à la zone qui était précédemment sélectionnée. Voilà, j'espère que vous avez compris comment et pourquoi compter le nombre de caractères dans un document. Dans la prochaine vidéo de cette série, je vais vous parler de coupure des mots. On parle de césure. En utilisant des traits d'union et en coupant vos mots, vous allez pouvoir avoir une mise en forme plus resserrée et plus efficace. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada